Par rapport à la période, ça va être la période entre 1945 et 1956. Donc l'histoire est un peu inspirée du Prix de la Liberté. Mais j'ai essayé de changer l'histoire de façon à l'adapter un peu plus au modèle cinématographique. Et finalement, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que je pourrais apporter en plus au cinéma algérien, comme je le fais toujours par rapport au manga. Donc j'essaie toujours de révolutionner un peu les choses. Je ne vais pas en parler de manière trop détaillée puisque le film, on va dire, le tournage n'a pas encore débuté. Donc il est toujours en période d'écriture et tout. Même si l'écriture, on va dire, initiale et finie. Mais je préfère quand même laisser un peu aux gens le plaisir de découvrir ce qui va être l'objet de ce film. Comment passe-t-on, comme dans quelques-uns de vos ouvrages, d'un des quartiers le plus populaire et populaire d'Alger, et de Bebelouet, à Kyoto, le musée international du manga, où vous figurez, vous êtes l'un des... Enfin, vous êtes le premier algérien à figurer dans la base de données de ce musée mondialement connu. Vous savez, déjà, ça a été une grande fierté pour moi de figurer, d'être finalement le premier algérien à le faire. Mais pas forcément d'être le premier, mais seulement d'y figurer. Parce que j'ai toujours été, on va dire, fan des gens qui y étaient avant moi, comme Akira Toriyama, qui est le créateur de Dragon Ball, dont je m'inspire beaucoup dans mes créations. Et vous habite, le Dragon Ball Z. Exactement. Personnellement, je m'inspire beaucoup du personnage de Son Goku. Et pourtant, très, 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 très violent comme... Très violent, mais dans les valeurs. C'est-à-dire que Dragon Ball, on va dire, représente la société comme elle est. Et il est... Sans fructueur, sans... Non, mais il essaie de mettre en scène, justement, des personnages qui réagissent par rapport à cette violence de manière différente. Et là, il laisse la réflexion aux gens, ou aux lecteurs, ou aux gens qui regardent, finalement, Dragon Ball. Donc, moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. Et pour répondre à votre question, c'est totalement... c'est extraordinaire, parce que c'est un peu, on va dire, une manière de... Je ne sais pas si c'est une forme de respect par rapport à mon travail, mais ça a été pour moi une grande consécration d'aller à Kyoto et d'être honoré ainsi par les émissaires du musée international de Kyoto, qui, je dois le rappeler, représente à peu près tout ce qui se fait par rapport au monde entier dans la bande dessinée. Ce n'est pas que le manga. Donc, ça s'appelle le musée international du manga à Kyoto, mais ils sont exposés pratiquement toutes les bandes dessinées depuis le début, on va dire, depuis la création de la toute première bande dessinée. Donc, c'est des gens qui font un travail de recherche par rapport à ça. Donc, la bande dessinée chez nous, aujourd'hui, grâce à vous, a une véritable visibilité au pays du soleil levant. Je ne sais pas, je n'aime pas dire ça, mais finalement, je suis assez fier d'y avoir contribué. J'espère que mes compatriotes, finalement, sont aussi fiers de cette... Quel a été leur regard sur vos créations, leurs critiques, leurs orientations ? Quelle a été vous également ? C'est parce que le manga évolue d'une façon aussi vite que la lumière, paraît-il. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, au Japon, il y a 3000 mangas chaque semaine qui sortent. C'est extraordinaire. C'est un phénomène social et culturel incroyable. Donc, moi, j'ai été le premier surpris par rapport à la façon dont, finalement, les émissaires du musée ont réagi à mes mangas. Je n'aime pas trop jauger mon travail parce que ça, par rapport à ma personnalité un peu égocentrique, ça permet de bloquer ou de stopper ma créativité. Je m'assure, quand on fait ce métier. Mais, finalement, ils ont réagi de manière assez positive. Ils ont trouvé que mes techniques de création, mes techniques de scénarisation étaient assez originales. Ils ont aussi mis le doigt un peu sur le côté social de l'Algérie qui est représentée, j'espère, de manière assez fidèle. Comment est-ce qu'elle est perçue, mangakement parlant, l'Algérie ? C'est assez nouveau pour eux. Donc, j'ai été pratiquement le premier à leur montrer mes publications. Je rappelle, d'ailleurs, que mes mangas sont toujours au stade de l'étude dans le musée parce qu'il faut savoir qu'ils prennent les ouvrages qu'on leur donne. Donc, on leur donne finalement et ils leur font subir une certaine étude et un certain examen pour voir justement les méthodes de création, la technique de dessin, tout ce qui concerne un peu les paramètres du manga. Et finalement, ils perçoivent un peu mes créations de manière assez positive. D'ailleurs, je reçois des mails de leur part continuellement pour me dire, voilà, telle ou telle chose a été, tel ou tel paramètre social finalement, voilà, a attiré leur attention par rapport à tout ce que j'ai créé. Et finalement, voilà, on s'en sort plutôt bien, d'autres des fautés algériens. Si Yihya en manga, peut-être ? Si Yihya en manga, alors, vous l'avez déjà découvert sous le titre « Le prix de la liberté », même si Si Yihya est un peu différent, on va dire, il est un peu plus violent encore une fois pour revenir. C'est-à-dire, voilà, on n'arrête pas de faire des transitions. Oui, il est un peu plus violent, il est un peu plus virulent et j'ai insisté surtout sur la naissance, la naissance finalement de ce sentiment de révolution. J'ai voulu vraiment travailler sur le côté psychologique et humain d'un être humain finalement qui est né dans un pays, colonisé. Et tous ces paramètres qui vont lui permettre justement à la création de ce sentiment de révolution, qui va lui permettre finalement de combattre avec du courage et voilà. C'est à décorer très rapidement, il nous reste pratiquement tout le temps. Karim, si je puis me permettre, ce qui est extraordinaire dans ce qu'il dit, c'est que voilà, il a été débutant depuis deux ans ? Depuis quatre ans maintenant. Quatre ans ? Le temps est passé si vite. Le temps est passé si vite, mais vous voyez un peu le bouillonnement intérieur de ce talon. Il y a beaucoup comme ça en Algérie, il y a même celle qui a eu le prix Livresque, il y a d'autres aussi comme des flammeurs, des chanteurs et tout ça. Et ces gens-là, il ne faut pas attendre à ce qu'ils soient connus à Paris ou à Tokyo ou ailleurs pour les ramener. Il faut vraiment que les institutions ici puissent un peu les booster pour un peu les exporter. Et Livresque, c'est ce qu'il essaye de faire. On veut exporter nos livres, nos idées. On n'attend pas toujours à ce qu'il y ait une grande maison d'édition étrangère pour être vraiment comme ça, impressionné, etc. Il y a le talon et vraiment maintenant, il faut mettre les projecteurs sur le talon et susciter la relève surtout. Nous libérons la parole tous les dimanches soir autour de 22h ici sur le plateau de Culture Club. Question réaction, cultureclub.tv.dz. Et puis cette petite musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de l'aventure avec quelques ouvrages que vous retrouverez à partir de demain chez les bons libraires. D'abord celui de Lazika Adnani, la nécessaire réconciliation, triple lecture, philosophique, historique mais également anthropologique. Voilà, c'est chez Daliman Édition. Elle sera très bientôt, je vous le promets, bien avant la fin de la saison qui pour très bientôt, il s'agit de Leila Nekash, la maison des images. C'est aux éditions à la phare avec les trois de collaboration du ministère de la Culture. Des ouvrages toujours et encore. Elle sera également de passage très bientôt avec nous, Aïcha Abdlatif Boukara, ça s'appelle « J'étais une petite fille française musulmane » de Fort-de-l'eau à Raïs Hamidou. C'est aux éditions Dar el-Ma'rifa. Des ouvrages encore et toujours, il sera avec nous la semaine prochaine, je vous le promets, il s'agit de Mustapha Nejay, « Memum Optimum, l'artiste et l'enfant, le regard que porte l'enfant sur les créations des adultes » et vice versa. Ce dialogue permanent entre l'adulte et les petits. Véronique Naram, « L'Algérie, une rencontre découverte entre 2008 et 2012 ». Elle raconte justement son Algérie, elle la raconte à ses enfants de pères algériens, je vous le rappelle encore une fois, voilà, ça vient tout juste de paraître. Alors, les Grecs, les Arabes et nous enquêtent sur l'islamophobie savante. C'est aux éditions Hebel, ça vient tout juste de sortir sous la direction d'Alain Delibera, mais également de Marouane Rachid. Voilà, je vous le présente, c'est également en vente chez votre libraire habituel. Je ne dirais pas la trilogie, hein, mais c'est les ouvrages de « Sleep and I sit home », « La faille », « Les trois doigts de la main » et « Les révoltes feutrées » chez le bon libraire. Je le rappelle encore une fois, c'est chez Hebel, hein, chez Hebel Editions. Quelques ouvrages à vous présenter par la même occasion, 5 ans depuis que le magazine livre à ce qui existe, « Akhil Tagère, l'amour, l'émoi », « Mustafa Néjaye, de l'art à l'écrit », le premier forum littéraire. Voilà, nous en parlions aujourd'hui dans Culture Club. On a eu le plaisir à recevoir une beauté littéraire extrême. Il s'agit du livre de Abdel Qadar Jumai, « La dernière nuit de l'Imir », le roman de l'histoire, c'est aux éditions Barzakh. Pour résituer cette mémoire assez violente, il s'agit de Asma Guinefi, qui évolue hors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu le plaisir, la chance de la recevoir. Je ne pardonne pas aux assassins de mon frère, un jeune homme caméraman, ici à la télévision, dans les années 90, qui avait été assassiné. Hamouda Mansour, « Cohérence » au pluriel, s'il vous plaît. C'est aux éditions ENAG, et ça vient également tout juste de sortir. Alors, d'autres ouvrages, avant de nous quitter, parce qu'il nous reste moins de 45 secondes, Monsieur Sur, le réalisateur, voilà, « Incohérence », je le rappelle. Et puis, les deux derniers, j'ai appris la disparition d'une grande Mujahida il y a seulement quelques jours. Il s'agit d'Evelyne Safir Lavalette, juste algérienne, comme une tissure, préfacée par Rania Moufok aux éditions Barzakh. Son rapport à l'Algérie, son rapport à l'histoire, son rapport à la liberté, son rapport à la jeune création, il y en a des questions. Yahya Belaskri, « Une longue nuit d'absence », son roman aux éditions Apic, qui ont fêté, il y a quelques semaines seulement, leur 10e anniversaire. Nous avons également du plaisir à les recevoir. Denise Morel, « Faire la terre aimée », Algérie, c'est un essai, aux éditions Ebrise, avec l'étroite collaboration du ministère de la Culture. Voilà, ce sera le dernier ouvrage que je vous présente, du moins ce soir, et pour la rencontre, le voyage des lettres. Nous avions le plaisir d'avoir avec nous la Zika Adnani. A très bientôt, j'espère. A très bientôt. « Slim and I, Tzidhom » pour le quatrième ouvrage des nouvelles, d'après ce que j'ai entendu dire. Merci encore une fois. D'autres magazines, d'autres anniversaires, d'autres forums avec vous, je le rappelle. Alors, notre invité n'est autre que Nadia Sepry. A très bientôt, j'espère. Et puis, le prodige de la bande dessinée et du manga, il s'agit de Saïd Sabaou. Je dirais que j'étais le premier à l'avoir reçu. Et c'est tant mieux. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Saïd Sabaou, merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de vos messages sur cultureclub.tv.dz. Voici une émission qui a été montée par Sérilla Bensalem et puis réalisée.